Pascal, vous êtes chauffeur-livreur, vous êtes aussi un gilet jaune de la première heure. Là, on est exactement deux ans après le samedi 17 novembre 2018. Comment est-ce que vous avez vécu la période entre 2018 et aujourd'hui 2020 ? On n'a vécu que des misères, que des galères, parce que Macron ne veut pas nous écouter, a priori. Il continue à faire l'autruche. Depuis ça va, on avait perdu pas mal de gilets jaunes. Et puis ce soir, on le retrouve pas mal, puis ils sont venus à l'anniversaire. Alors aujourd'hui, c'est un rassemblement où on parle normalement de la liberté d'informer, la liberté d'expression, la liberté de la presse. En quoi, vous, en tant que citoyen, vous vous sentez concerné ? La liberté de la presse, déjà, puis la liberté du front, parce qu'on n'a pas recommandé, comme on a en tout cas laissé l'article. On ne lui fait pas de cadeaux et on ne lui fait pas de cadeaux. On ne nous donne que de la répression au lieu de nous donner des libertés. Et on le voit bien quand on manifeste, on le voit bien quand on essaie de manifester, on le voit bien quand on essaie de manifester, on le voit bien ce qu'on veut en faire. Et bien, on nous casse dessus, et puis en général, on ramasse. Alors, il y a beaucoup de gilets jaunes qui ont été matraqués, il y a eu beaucoup de violences, surtout à Paris, sur les Champs-Elysées. Il y a aussi des journalistes qui ont porté plainte, parce qu'ils ont été... Qu'est-ce que ça vous dit, vous ? Moi, simplement, j'ai toujours remarqué une petite date qui n'a pas été citée, donc c'est par les médias, les gens qui l'ont bien désolé. Moi, je ne crois pas non plus que je vous ai cassé. Il se trouve que le 7 mars, juste avant le premier compliment, il y a eu une manifestation nationale qui s'est passée à Lyon. Elle est passée comme si de rien n'était. Cette manifestation, il faut savoir quand même, qu'elle a fait 67 blessés chez les gilets jaunes. Ça n'est jamais arrivé en France. Et que, sur les flics, ça a fait quand même 17 blessés aussi. Voilà. Et là, par contre, on n'en a jamais entendu parler. Puis derrière, une semaine ou deux, on a été directement... On a été directement... Eh bien, on s'est retrouvé... Voilà, que personne n'a parlé plus de temps, finalement. Ça a été touché, les médias n'ont rien dit. Enfin, personne n'en a rien dit.